Les castagnettes, c'est un mot qui n'est jamais utilisé. On ne va pas voir son boulanger en lui disant je voudrais une paire de castagnettes. Il est très rare qu'il y ait en France des joueurs de castagnettes et on ne va pas non plus voir son banquier pour lui demander comment vont les castagnettes. C'est un mot d'origine espagnole bien sûr. C'est un mot qui, lorsqu'on le prononce, indique qu'il s'agit de percussion, de rythme. C'est étrange, ces sortes de coquillages inversés l'un contre l'autre dans chaque main qui rythme, qui rythme, qui rythme la danse, le chant, la musique, castagnettes. Si je devais utiliser ce mot d'une manière figurée, figurée. Voilà, je dirais que les castagnettes sont des percussions, un rythme, un rythme, quelque chose qui rythme autant le chant, la musique que la danse. Le chant, la musique que la danse, c'est vrai pour toutes les percussions. C'est vrai pour toutes les percussions. Peut-être, peut-être, c'est vrai pour toutes les percussions. Mais ces percussions-là font partie de la danse elle-même. Elles deviennent un prolongement du corps, des percussions qui dansent. Jamais sans mes castagnettes, c'est jamais sans le rythme de mon cœur dans mon corps. Jamais sans ce qui prolonge mon corps d'une manière irréversible. Jamais sans la note. Je ne suis pas qu'un corps qui chante, qui parle, qui joue de la musique, qui travaille, qui dort, qui prend du plaisir, qui aime, qui hait, qui souffre. La castagnette, c'est un petit peu tout cela. C'est toutes ces émotions qui prolongent le corps. Je ne marche pas de la même manière si je souffre, si j'ai du plaisir, si je suis heureuse ou si je suis malheureuse. Je ne cours pas de la même manière. Je ne parle pas de la même manière, sauf si je dis quelque chose. Sauf si je dis la castagnette dont je veux parler et dans le texte dont je parle. C'est pour cela que, être sur une scène, même que lorsque l'on est malade, fait que tout d'un coup on ne l'est plus, c'est qu'on prend la castagnette de quelqu'un d'autre. Le prolongement du corps. Alors, c'est juste une petite réflexion de quelques minutes, avant peut-être de reprendre, de terminer, de prolonger cette histoire, cette trilogie au lait et bulle, bulle qui se met à marcher sur le plafond de verre, sur les éclats de verre, qui, peut-être simplement, réalise que son prolongement est effectivement au-dessus de l'eau. Mais, jamais sans mes castagnettes, c'est jamais sans ma note, que je porte celle que j'ai souhaité porter, que je porte la mienne, ou que la mienne se transfigure à celle que je porte. Je danse avec mes castagnettes, et je deviens une percussion. Quelque chose qui est à la fois percussif et autre chose. C'est autre chose qui fait que les humains, parfois, se rencontrent et s'aiment, ou se détestent. Oui, parfois, se rencontrent et s'aiment, ce qui fait qu'un poisson peut marcher sur un plafond de fer pour parler à un chat qu'il aime. Merci. Merci.